... Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième épisode de notre semaine consacrée aux grandes héroïnes avec l'histoire de Geneviève de Galard, un ange dans l'enfer de Diane Miennefou. Le 5 juin 1954, les Français découvrent en première page de Paris Match la photo d'une jeune femme de 29 ans. Elle a le visage frêle et souriant. C'est Geneviève de Galard, convoyeuse de l'air, tout juste rentrée dans l'Indochine. Habillée d'une combinaison verpale de parachutistes, elle marche sur l'air d'un aérodrome. A droite de la photo, un soldat se met au garde-à-vous. Derrière, des militaires à moitié débarayés descendent d'un avion qui vient d'atterrir. En bas à gauche, il y a ce titre. La France accueille l'héroïne de Diane Miennefou, assiégée pendant 57 jours et 57 nuits par l'armée du Vietmine. Cette nouvelle Bérezina française n'est plus alors qu'un cimetière à ciel ouvert où reposent les corps de 3400 soldats français et où ont été fait prisonnier plus de 10 000 autres. De ce fiasco militaire, de cette déroute diplomatique, Geneviève a survécu. Et la France va trouver en elle l'opportunité de promouvoir un récit national glorieux, celui de ces Françaises et de ces Français qui, dans les épisodes les plus tragiques de l'histoire, placent l'intérêt du pays avant leur propre vie. Voici donc l'histoire de Geneviève de Galard, devenue héroïne nationale, malgré elle. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Laure Buisson, avocate et colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, marraine du 4e régiment étranger. Elle est l'auteur du livre « Femmes combattantes, cette héroïne de notre histoire », qui comporte un chapitre justement sur l'aventure de Geneviève de Galard, ouvrage paru aux éditions des Presses de la Cité au mois de février dernier. Affaire sensible, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Carat, coordination Christophe Barère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Brouel, Affaire sensible, sur France Inter. Nuit du 27 au 28 mars 1954, dans le ciel du nord de l'Indochine, un avion de transport de l'armée de l'air française est pris dans une zone de turbulence. L'appareil a décollé de l'aérodrome militaire de Hanoi, deux heures plus tôt, dans le cockpit, les deux pilotes se battent contre la pluie et le vent pour maintenir le cap et l'altitude. Une mission rendue d'autant plus périlleuse qu'autour d'eux, des faisceaux de lumière blanche déchirent le ciel et menacent à tout instant d'endommager l'avion. Ces flashs et les sifflements stridents qui les accompagnent, ce sont les roquettes de l'armée des Vietmines. Un matériel de défense entier aérien redoutable, offert par les soviétiques et que les généraux français ont baptisé les orgues de Staline. Assis à l'arrière de l'avion, secoué chahuté depuis bientôt une demi-heure, les quelques passagers se retrouvent pris au piège. Parmi ces personnes, pour certaines inquiètes, on ne serait à moins, pour d'autres fatiguées, il y a celui d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Convoyeuse de l'air, elle s'appelle Geneviève de Galard. Elle est à bord cette nuit pour participer à une opération de secours. Notre travail consistait à évacuer les blessés des postes où il y avait des terrains d'aviation pour les ramener sur Hanoï ou sur Saigon, quand on était dans le détachement sud, ou alors sur Niatran, à partir du moment où a été déclenchée l'opération Atlante. Et là, il y avait également un détachement. Et j'étais justement à Niatran, en détachement, quand il y a eu l'attaque du 13 mars. Et je me morfondais un peu, je me disais, mais c'est là-bas qu'on a besoin de nous et j'avais hâte d'y arriver. La veille, cette brune aux cheveux ondulés, aux visages clairs et aux pommettes saillantes était déjà là. Oui, assise au même endroit, dans le même avion, toujours au-dessus de la jungle indo-chinoise. La mission, à laquelle elle prenait part, avait échoué. À la dernière minute, lorsque l'appareil, à bord duquel elle se trouvait, avait dû reprendre de l'altitude pour échapper aux tirs d'artillerie. 450 kilomètres de voyage pour rien, une nuit perdue. Eh bien, qu'à cela ne tienne, dès qu'elle a débarqué à Hanoi, Geneviève de Galard s'est précipité pour se porter volontaire et prendre place dès le lendemain sur le prochain vol d'assistance médicale. La voilà donc partie, en cette nuit du 27 au 28 mars, pour une deuxième tentative d'approche. Au fil des minutes, elle aperçoit à travers son oublot un immense champ de batailles crépusculaires, dévasté par les bombardements. Au milieu, on discerne une rivière qui traverse la plaine. Il y a aussi les bunkers d'un camp retranché avec au milieu son aérodrome, lui-même entouré de neuf collines, chacune gardée par une garnison militaire. Vu le ciel, le site semble impredable. À ceci près, il est entouré par d'autres collines au sommet encore plus haut. Et de ses lignes de crête noire entourées par la brume se dégage un côté mystérieux, inquiétant. Eh bien, ce lieu, c'est la forteresse de Dien Bien Phu, un endroit dont les journalistes des actualités françaises vantent l'invincibilité, comme ici, dans ce journal des actualités télévisées quelques semaines plus tôt. Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse Dien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile, puissamment défendu, aux liaisons assurées. Sur toute la région, pèsera la menace de son intervention. elle permettra aux jeunes troupes nationales vietnamiennes de montrer leurs valeurs comme à Tô Truong et à Bac Lieu. En cette fin au mois de mars 1954, c'est ici même à Dien Bien Phu, au beau milieu de la jungle de la région de Tonkin, non loin de la frontière avec le Laos, qu'après plus de sept ans de conflit, se joue la plus grande bataille de la guerre d'Alochine. Tout le monde connaît Dien Bien Phu. D'un côté, la France coloniale du président Préti et ses représentants sur place, les généraux Cogni, Navarre et de Castres. Présents en Indochine depuis plus d'un demi-siècle, les Français entendent mettre un terme aux volontés d'émancipation des populations locales. L'endroit, d'une superficie presque aussi grande que la métropole, est le joyau d'Empire en Extrême-Orient, il doit le rester. Port d'un contingent de plus de 15 000 hommes, un effectif composé à une très large majorité de soldats de la Légion étrangère et de conscrits vietnamiens, équipés de canons de défense dernier cri, de mines et d'un réseau de galeries souterraines, l'armée française assure le papier de la supériorité matérielle et logistique. Sauf que ce qui lui sert de poumon stratégique, à savoir la piste d'atterrissage au centre de la plaine, vient à être inaccessible à cause de la mousson ou des tirs et de billes, car c'est bien là un problème. Sans ravitament aérien, Dien Dunefou est livrée à elle-même. De retour d'un reportage en zone, la journaliste de la RTF Brigitte Friang affirme sur l'entête de Paris Inter que les généraux ont fait une grave erreur en choisissant d'implanter la base ici. Je me souviens par exemple de ce pauvre colonel Pirot, la surplace à Dien Dunefou. Plusieurs personnes, dont moi, toujours, bon, on me pardonnait beaucoup de choses parce que tout le monde me connaissait bien, j'étais une femme. Alors je lui avais dit, écoutez, mon cher colonel, tout de même, les viettes sont sur les collines, ils vont nous tirer dessus en tir tendu ou en tir plongeant. Comment m'avait-il dit, ma pauvre petite Brigitte, si j'étais votre père, je vous flanquerais une fessée, les viettes ne pourront jamais tirer en tir tendu et en tir plongeant. De l'autre côté, disséminés, cachés dans la jungle, tout autour du site, on compte plus de 100 000 hommes armés. Eux, ce sont les soldats vietmines, mouvements d'obéance communiste, soutenus par l'URSS et par la Chine maoïste. Ces hommes, autoproclamés soldats de l'indépendance, sont aux ordres d'un chef charismatique, Ho Chi Minh, et d'un chef militaire déterminé, le général Cap. Depuis des mois, de jour, comme de nuit, à Godom ou sur leur vélo, les soldats du vietmine transportent pièces et munitions d'artillerie à travers la jungle, les marécages. Il s'agit bien d'encercler les français et d'utiliser leur position dominante sur les collines pour ensuite pilumer le camp retranché. Depuis la mi-mars, les hommes de Gap ont d'ailleurs lancé une série d'attaques sur plusieurs fronts pour mettre à mal la stratégie française et affaiblir ses positions. Deux jours comme deux nuits, aux roquettes lancées avec plus ou moins de précision par les vietmines répondent les obus tirés à l'aveugle par les français. Au sol, front contre front, tranchée contre tranchée, les deux camps se battent pour chaque mètre carré de terrain. Une guerre d'usure qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts et au moins plusieurs centaines de blessés de part et d'autre. Mais paradoxe de la situation, alors qu'en Indochine ne s'en coule, à Berlin, diplomates des deux camps usent de leur stylo pour trouver sur le papier une issue au conflit. C'est donc dans ce contexte très particulier que l'avion à bord duquel se trouve Geneviève de Galard partant de se poser en cette nuit du 27 au 28 mars 1954 à Liem Bienfou. Je suis montée en vitesse à Géalame. Les moteurs tournaient déjà. Nous sommes arrivés au-dessus de la cuvette. Il y avait une certaine emboisse. On se faisait pourvu que cette tentative réussisse. Moi qui ai la foi, j'ai prié et ça a été extraordinaire. Nous nous sommes posés à la barbe des Viettes dans des conditions pas faciles parce qu'il y avait juste deux petites loupiottes qui marquaient l'entrée de bande et une troisième qui indiquait l'axe de la piste. L'atterrissage est rude et il s'en fout de peu pour que l'appareil ne sorte de la piste ou ne soit touché par les tirs de l'artillerie du Viettmine. À peine arrêté, Geneviève de Galard ouvre la porte et saute. La jeune femme se précipite vers les brancardiers qui arrivent à bord de petites gyps sur lesquelles les militaires français ont pas une croix blanche. Un à un, avec calme, Geneviève organise, trie, fait installer les blessés à bord de l'avion. Certains viennent d'être amputés et leur état nécessite une prise en charge urgente. D'autres sont sous sédation suite à une opération. C'est alors que l'un des postes radios de la Jiburisi est qu'une voix alerte sur de possibles tirs vietnamiens sur la zone. Il faut faire vite. On ne peut plus rien pour vous. Tu es seul, tu es une. Il y a encore un peu mais ça ne serrira rien. Non, rien ne va se passer comme prévu, comme le racontera plus tard Geneviève de Gallard. La nuit était épouvantablement sombre. Le pilote voyait mal la piste. Il s'est posé au 13e essai avec l'énergie du désespoir et nous avons heurté un piquet de barbelés en bordure de piste qui a crevé le réservoir d'huile. Les blessés qu'on avait déjà eu le temps de charger ont dû être déchargés mais on se disait le lendemain il y en aura un autre. Mais les deux nuits suivantes la météo a empêché les posées et après il y a eu cette énorme attaque du 30 mars au 2 avril et à la fin de laquelle les viettes étaient pratiquement arrivées au bout de la piste. Avec un radiateur d'huile hors d'état il est impossible pour le pilote de redécoller. Geneviève de Galard doit alors extraire en catastrophe les blessés de la carlingue de l'avion pour les ramener dans les bunkers souterrains. C'est de là que la jeune convoye hausse de l'air assiste impuissante à la destruction de l'appareil. Touchée par une roquette l'avion se brise en deux. Lorsque quelques heures plus tard en milieu de matinée les canons de l'artillerie du viettmine se calment enfin leur silence est aussitôt étouffé par les plaintes les gémissements les cris des blessés certains gisent au sol à moitié recouverts de boue les plus chanceux sont ceux qui peuvent encore ramper malgré une main ou une jambe arrachée. Plus loin des corps fragmentés sont abandonnés à leur sort faute de pouvoir être récupérés et enterrés. Des scènes inimaginables qui propulsent Geneviève dans un théâtre de l'horreur un truc obscène qu'on appelle la guerre. Après une journée d'attente dans le camp à rassurer les blessés qui doivent être évacués Geneviève est convaincue qu'elle repartira le soir même pour le prochain vol. En effet le général de Castres lui a fait comprendre qu'il refuse d'avoir des femmes sur sa base de peur que l'une d'entre elles ne soit blessée. Deux semaines plus tôt Castres a même fait renvoyer à Noy sa secrétaire particulière. Seules les prostituées vietnamiennes du bordel militaire de campagne sont autorisées à rester. Il faut bien sauvegarder le moral des trompes. À la nuit tombée vers 21h tout est prêt. Geneviève attend accroupi au bord de la piste avec les blessés sur leur brancard. Une demi-heure plus tard résonne au loin le bruit des hélices d'un avion. L'appareil effectue un premier survol. Des collines et de la jungle environnante partent vers le sien un flot ininterrompu de balles traçantes et de roquettes du Biet Minh. Après plusieurs minutes à effectuer des manœuvres d'évitement le pilote appelle la base de Biet Minh Phu par radio. Bientôt à courant de carburant ce dernier explique qu'il ne pourra pas se poser. et il doit rebrousser chemin. L'opération d'évacuation est annulée. Après avoir ramené les blessés dans les couloirs souterrains Geneviève qui n'a pas dormi depuis plus de 48h s'allonge et s'endeur enfin gagnée par la fatigue emportée par l'épuisement. Quelques heures plus tard le sol se met à trembler. La jeune convoyeuse de l'air se réveille en plein bombardement. Lorsqu'elle peut enfin sortir la tête en dehors de l'abri elle constate qu'il pleut désormais s'ordienne bien fou. La piste d'atterrissage est inondée. Il n'y a plus aucune chance qu'un avion puisse s'y poser et donc plus aucune chance pour elle d'être évacuée. Geneviève comprend alors que son destin va se jouer ici avec les soldats blessés. Dakota qui était là et qui n'était pas là la veille l'artillerie est entrée en action et on a vu notre pauvre avion partir en flamme et en fumée et ça a été une impression assez triste. Là vraiment je me suis trouvée plongée immédiatement dans une atmosphère de guerre. Je sentais qu'après avoir partagé ces moments avec les blessés je ne me sentais plus le droit de partir. J'aurais eu l'impression d'une lâcheté et puis je m'étais rendu compte quand même que la présence d'une femme leur apportait beaucoup. mais le drame ça a été de ne pas pouvoir faire face à toutes les demandes. L'antenne chirurgicale de la base française de Dien Bien Phu se trouve à quelques mètres sous terre au fond de ce qu'on appelle le boyou. Pour y accéder il faut entrer dans un dédale de galeries creuses et à même la terre boueuse et étayer comme dans une mine. Puis il faut se faufiler entre un dédale de sac de sable et de caisse d'équipement. Imaginons la scène chaleur étouffante mélange d'émanations pharmaceutiques et de lampes à huile odeurs nauséabondes entre les corps en décomposition l'urine les excréments bienvenus en enfer. Geneviève décrira cet univers sur lequel dit-elle plane la mort. Un peu plus loin dans une sorte de petite salle aménagée l'un des médecins improvisé chirurgien ampute le corps d'un jeune soldat inconscient. À la lumière d'une des ampoules du bloc opératoire Geneviève aperçoit alors le visage du maître des lieux le médecin commandant Groen. Torse nu dégoulinant de sueur tablier blanc de boucher claboussé de sang attaché à la taille cigarette à la bouche Paul-Henri Groen 39 ans accueille Geneviève et elle a trouvé sa place dans ce cloac immonde. Avec pour seul équipement sa petite trousse de premier secours la jeune femme se porte alors au chevet de tous ceux qui en ont besoin et lorsqu'il n'y a rien à faire sur le plan médical elle se transforme en une mère une soeur une amie. Avec ces mots elle apporte réconfort à tous ceux qu'elle voit elle prend des mains passe un linge propre sur des fronts fiévreux. Ce n'est pas la première fois que Geneviève de Galard convoyeuse de l'air s'occupe de le baisser et de mutuler. Quelques années plus tôt déjà en Afrique elle avait dû gérer des situations difficiles mais cette fois c'est la guerre et ici à Dien Bien Phu les 19 médecins de la base et la quinzaine d'infirmiers ne sont pas assez nombreux pour soigner tous les blessés qui leur sont amenés. Les premiers jours le 31 puisque dans la nuit les blessés ne pouvaient pas être brancardés à cause des tirs d'artillerie on nous les amenait au petit matin et c'était épouvantable on ne savait plus où les mettre il y en avait partout il y en avait tout du long couloir qui commençait à être déjà plein de boue il y en avait qui restaient sur le terre plein de l'antenne parce qu'on ne pouvait pas les faire entrer et qui ont été re-blessés ou tués à la porte de l'antenne. A quelques mètres au-dessus de l'infirmerie une pluie d'obus s'abat sans discontinuer sur la base de Dien Bien Phu à cause de la mousson avec sa brume et ses puits intenses les soldats du Viet Minh savent que les avions français de ravitaillement ne pourront plus se poser et que le camp militaire est totalement isolé. Alors le général Gap ordonne de faire pilonner encore et encore. Lancé dans une guerre où il sait qu'il a désormais l'avantage Gap veut forcer les français à se rendre à capituler. De jour comme de nuit les explosions font vibrer les rondins de bois qui servent de mur et trembler la terre qui fait office de toit pour l'infirmerie. Alors de la boue commence à obstruer les petites cheminées d'aération et rend l'air difficilement respirable. Plusieurs blessés voient leur plaie rongée par des champignons ou la garenne d'autres développent des infections respiratoires comme ce jeune légionnaire dont Geneviève de Galard va accompagner les derniers instants. Non, 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 là. Oui, mettez-le là. Oui, madame. C'est grave ? Pas de morphine. Attention à sa jambe. Allez ! C'est l'esclomac pour faire pression et essayer de trouver l'artère. Oui, d'accord. Un chevalier qui avait été blessé à la moelle pinière et on voyait la paralysie qui gagnait et quand il me demandait Geneviève, dites-moi que je ne vais pas mourir, je détournais l'attention parce que je ne pouvais pas le lui dire et j'ai essayé d'adoucir ses souffrances par des piqûres de morphine et son moral par ma présence mais l'asphyxie gagnait et puis quand il s'est éteint il était pratiquement dans mes bras. Seul contact avec le monde extérieur, la petite enceinte d'un poste radio-émetteur de laquelle crépite parfois la voix de l'état-major français à Hanoï. Le général Cogni, chef des forces françaises en Indochine, demande à Castres et à ses hommes de tenir bon. Le général français hurle pour qu'on lui envoie des renforts en hommes et en matériel pour tenir le siège. En vain. La réponse de Hanoï est, et sera toujours la même, faites comme vous pouvez. A l'infirmerie de la base, Geneviève de Galard, elle continue sa tâche, sans relâche. Malgré des blessés toujours plus nombreux, elle essaie de venir au chevet de tous ceux qui en ont besoin. Lorsqu'elle a quelques milliers d'heure et puis, eh bien, elle s'endort dans son abri, sorte de lit de fortune constitué d'une toile de parachute. Chaque jour, de par sa détermination, son abnégation, son refus également d'être mieux traitée que les autres, la jeune convoyeuse de l'air gagne le respect de tous les membres de l'équipe médicale. Mais surtout, surtout, l'admiration de tous les soldats présents à Dien Bien Phu. Le général de Castres, qui avait un temps voulu la renvoyer à Hanoï, considère désormais la jeune femme comme un porte-bonheur. Et dans cette terrible cuvette de Dien Bien Phu, on en a bien besoin. France Inter, affaires sensibles. De Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par deux reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Il s'agit là d'un des rêves les plus violents lancés du camp Red Vanché pour desserrer la pression Viet Minh. Progression difficile sur un terrain abrupt et à chaque pas suspendu par des éléments Viet perchés dans les arbres ou cachés dans les trous. Général Giap y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. La Tien Bien Phu, c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui est commencée. On a un novateur. Allez, faites un tir de diversion. On a un novateur. TIR DE DIVERSION. Pas volonté. Pas volonté. 28 avril 1954, nord de l'Indochine, région du Tonka. Voilà un mois que Geneviève de Galard est dans le camp retranché et assiégé de Dien Bien Phu au cœur de la jungle. La jeune femme participait alors à une simple mission d'évacuation, rappelons-le, et qui s'est transformée, faute de pouvoir repartir, en un travail à plein temps sur place à l'antenne chirurgicale et à l'infirmerie. Un mois plus tard, le visage, les cheveux et les mains de la convoyeuse sont devenues noires, mélange de crasse de boue et du manque d'hygiène. Mais la détermination qui se lit dans son regard est intacte. D'abord mise à l'écart par les généraux qui craignaient pour sa sécurité, Geneviève est désormais traitée comme n'importe quel autre soldat. Chose incroyable, quand on connaît les rites et les règles de l'armée, elle s'est vue offrir une combinaison de paras qu'elle porte tous les jours. Et elle est désormais autorisée à quitter l'abri souterrain pour se déplacer sur la base. Alors, chaque jour, elle joue comme une funambule avec les roquettes qui frappent le camp. Sur le fil qui sépare ici la vie de la mort, elle profite des quelques secondes qui lui sont offertes entre chaque explosion pour sortir à l'air libre à se déplacer d'un poste avancé à un autre. Enjambant les corps et les cratères, traversant les mares de boue et les lignes de barbelet, rampant à plat ventre puis courant, elle vit la guerre, elle accomplit son devoir et même plus. Et à ceux qui lui reprochent d'être inconsciente, Jungière répond qu'elle désobérait encore car sa mission à porter soin et réconfort transcende le reste. Lors de certaines de ses sorties hors du souterrain, elle rapporte des cigarettes venant du ravitaillement parachutées par les avions dans le camp. Elle refait aussi les pansements mais surtout, elle écoute les plaintes et les craintes de tous ceux qu'elle croise. Derrière le treillis des soldats, il y a les corps d'hommes blessés souvent plus jeunes sur leur visage, Geneviève racontera avoir vu le regard apeuré et incrédule d'enfants égarés. Pour se rendre compte de la boucherie qui est devenue Diane Bienfou, certaines unités qui comptaient au départ plusieurs centaines d'hommes avant le début des combats n'en recensent désormais plus qu'une dizaine. Seules femmes sur le camp, à l'exception des prostituées avec Niamen, la présence de Geneviève devient déterminante pour le moral des troupes. Comme le confirmeront plus tard, le lieutenant-colonel l'anglais, le colonel le meunier, le chef des commandos Bijar, ou ici le général de Séguin-Pasie. La présence de cette femme n'a été que bonne en toute chose car c'était vraiment d'abord parce que son moral était remarquable, parce que son activité était remarquable et parce qu'elle voyait tout de même beaucoup de monde et bien c'était merveilleux pour tout le monde de penser qu'une femme partageait notre sort. A l'antenne chirurgicale à quelques mètres sous terre, les jours passent et dans le boyou il y a toujours plus de blessés. À peine ou à moitié soignés, la plupart de ceux qui peuvent tenir sur leurs deux jambes, pointer leur fusil, viser et tirer sont renvoyants ou pour se battre encore et toujours. Des visages et des noms que Geneviève ne reverra jamais mais qu'elle n'oubliera jamais. Sur le camp, le dévouement d'une jeune femme est total, deux jours comme de nuit. Après 48 heures d'une douleur au dos, on lui découvre un furoncle de la taille d'une main sous sa combinaison. Le docteur Groen l'opère. Geneviève refuse alors de se faire anesthésier car, dit-elle, les soldats en ont plus besoin qu'elle. L'après-midi même, alors que son état devrait lui imposer du repos, elle fait sa tournée quotidienne. Aux uns, elle donne des médicaments ou injecte de la morphine. Aux autres, elle offre une cigarette. Le 29 avril, le général de Castres la convoque à son poste de commandement. La convoyeuse s'attend à se faire réprimander pour ses prises de risque. Qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'elle reçoit des mains du général en chef des forces françaises combattantes à Dieng Bén Phu, une enveloppe de l'état-major. Pour avoir fait acte de courage et de dévouement, Geneviève découvre à l'intérieur une lettre d'éloge à son nom et une légion d'honneur. La tradition voudrait qu'elle l'accroche immédiatement à sa combinaison. Mais Geneviève refuse. Elle explique qu'elle exhibera sa décoration le jour où tous les autres soldats seront à leur tour décorés. Il faut se replier ! Il faut se replier ! Tirons-nous ! Tirons-nous ! Replie ! Allez ! Allez, allez ! Cours ! Intenable, la position des soldats français dans la cuvée de Dieng Bén Phu les contraint jour après jour à reculer et à abandonner du terrain face aux attaques incessantes des soldats du Vietmine. Avant une chirurgicale, il n'y a désormais plus de poche de sang, de plasma, ni antibiotiques. Alors Geneviève Cordin est blessé à l'autre, souvent pour essayer de soulager leurs derniers instants. Un mot ? Une parole ? Une prière ? Avant le départ des malheureux pour l'au-delà ou plus certainement dans le cercueil. Le 7 mai, après 57 jours et 57 mille combats, les soldats ennemis ne sont plus qu'à une centaine de mètres du camp retranché autour du commandement central. Le Général Castre demande à Geneviève de rester avec lui parce qu'elle porte chance, souvenez-vous. Un irrationnel auquel il croit. Il croit. Dur comme fer. Eh bien, il a raison. Mais pas pour longtemps. Allo, vous m'entendez, Roger ? Oui, le maximum de possibilité. D'arrêter l'ennemi sur la Nambium ? Oui. Et encore faut-il que nous tenions la rive. Est-ce que certains ne nous auront plus d'eau ? Oui, bien sûr. Alors, moi je vous propose d'essayer, je vais essayer de réussir ça. Oui, oui. Et puis, mon Dieu, j'essaierai, j'essaierai à la faveur des circonstances de faire filer le maximum de voyages vers le sud. Bon, entendu. Et j'ai besoin de votre accord pour le fait. D'accord, mon Dieu. Allez, au revoir, mon Général. Au revoir, mon Général. Au revoir, mon Général. Quelques heures plus tard, le commandant en chef des forces françaises dans l'Indochine, le Général Cogni et le Général de Castres échangent par radio. Ce sera leur dernière conversation. En effet, à 17h, le 7 mai 1954, appliquant les ordres venus de Hanoï, les soldats français de Dien Bien Phu arrêtent de riposter. Les canons français deviennent silencieux. Pas de drapeau blanc, pas de reddition, non. Juste un simple abandon. Au quartier général souterrain, Castres fait brûler les documents secrets. Alors, arrivé dans le camp, les soldats des Viet Minh ordonnent aux Français valides ou blessés de sortir les souterrains. Le docteur Rowin demande à Geneviève de rester derrière elle. Il veut la protéger. Les prostituées vietnamiennes sont exécutées, elles, d'une balle dans la nuque. Un soldat vietnamien pointe son fusil sur Geneviève. En quelques instants, la jeune femme voit sa vie lui échapper, mais elle refuse de baisser les yeux. Et heureusement, un gradé vietnamien fait baisser l'arme du soldat. Désormais prisonnière de guerre, aux mains du général Diap, Geneviève découvre la violence psychologique et l'endoctrinement, un épisode qu'elle racontera plus tard. Eh bien, un jour, le docteur Grosvin m'a dit « Les Viettes demandent que vous écriviez à Ho Chi Minh pour lui fêter son anniversaire. » Ah, je dis pas question, ça, il n'est pas question que je fasse ça. Et puis, le lendemain, il est revenu, il m'a dit « Bien tant que vous ne le ferez pas, vous risquez de compromettre les libérations de blessés. » Alors, à ce moment-là, il n'était pas question que mon amour propre passe avant le sort des blessés. Et j'ai jamais envoyé des voeux d'anniversaire. J'ai envoyé des voeux de paix à l'occasion de l'anniversaire et remercié pour la libération des blessés. Mais évidemment, ils ont transformé ça et ils ont annoncé que j'avais envoyé des voeux d'anniversaire. Le 21 mai, après deux semaines de détention dans des conditions terribles, les soldats vietnamiens acceptent de libérer Geneviève. Mais elle refuse de partir. Elle exige en effet d'être traitée d'égal à égal avec tous les autres prisonniers. Donc, elle ne partira qu'avec les blessés. Trois jours plus tard, après des discussions entre gradés français et vietnamiens, Geneviève accepte finalement d'embarquer à bord d'un avion de transport qui doit la ramener à Hanoï en passant d'abord par Luang Prabang au Laos. Et c'est là, lors de cette escale sur un petit aérodrome qu'elle sera photographiée à sa descente d'avion par un photographe de Paris Match. Une photo qui fera le tour du monde et la une de la presse dans l'hexagone. Nous sommes deux ou trois cents à attendre Geneviève de Gallard. Le constellation d'Air France se pose doucement devant nous et une charmante vieille dame distinguée, petite, s'avance et regarde anxieusement la porte de l'avion par où apparaîtra sa fille. La voici. approchez au micro. Je suis très heureuse. Je vous assure que je ne m'attendais pas à une telle popularité. Je ne l'ai pas méritée. Je veux vous dire aussi ma joie de retrouver mon pays et surtout maman et peut-être un peu la nostalgie de quitter ce pays où tant de souvenirs ma tâche. Au moment où je vous parle, j'ai la photo de Paris Match sous les yeux. Il faut voir le regard des soldats tellement admiratifs de Geneviève. A son retour à Paris au début du mois de juin, Geneviève de Gallard est accueillie comme une héroïne qu'elle est. Les journalistes la harcèlent devant son domicile parisien à tel point qu'elle doit partir se réfugier chez sa famille en Bretagne. Il s'agit là d'une campagne médiatique légitime au vu de l'action héroïque de la jeune femme sur place. Toutes ces photos dans la presse, oui. Entre les lignes, il s'agit surtout d'une opération de communication qui vise à camoufler la défaite française et faire oublier les tractations diplomatiques difficiles qui s'ouvrent au même moment à Genève. Tractations qui vont enteriner la fin de la présence française dans l'Indochine, première étape de la dislocation de l'empire colonial français. Le 26 juillet, à l'invitation du président américain à Rézé Noir, Geneviève de Gallard défile à bord d'une voiture cabriolée dans les rues New York. Plusieurs centaines de milliers de personnes acclament celle qu'en Amérique on surnomme l'ange de Dien Bien Phu. Dîner à la Maison Blanche et visite de congrès, elle est reçue comme un chef d'État. De cet honneur, certains experts militaires et historiens prétendront qu'il s'agissait là d'un moyen pour les Américains de laver leur mauvaise conscience, eux qui avaient abandonné les français en Indochine pour ne pas froisser soviétiques et chinois. Quant à Geneviève de Gallard, son histoire finit comme elle a commencé, à bord d'un avion de transport militaire. La jeune femme qui aurait pu choisir de s'adonner aux honneurs politiques à Paris décide au contraire de repartir. Oui ! Elle s'envole pour l'Indochine à la fin de l'année 1954, toujours comme convoyeuse de l'air, toujours au service des autres. À travers son histoire, son courage et sa détermination, Geneviève de Gallard a prouvé à Diane Bien Phu que la femme est un homme comme les autres, un soldat comme les autres, une soldate parmi d'autres, peut-être encore plus héroïque que d'autres. affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui, l'histoire de Geneviève de Gallard dont nous allons parler avec notre invitée Marie-Laure Buisson. Bonjour ! Bonjour Fabrice Drouel. Alors, avocate et colonnelle de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, marraine du 4ème Régiment étranger, vous êtes l'autrice du livre Femmes combattantes C'est héroïne de notre histoire dans lequel vous consacrez évidemment un chapitre à l'aventure de Geneviève de Gallard que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Le livre, votre livre est paru, je le précise, aux éditions des presses de la Cité au mois de février dernier. Voilà, on vient de raconter son histoire héroïque mais sa vie ne se limite pas non plus à cette histoire bien qu'évidemment elle devient identité pour elle mais puisque vous l'avez rencontré qui est cette femme ? D'où vient-elle ? Paru-nous d'elle, de la femme d'abord. D'accord, alors Geneviève de Gallard est née en 1925, le 13 avril 1925. Elle est issue d'une très 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 vieille famille française aristocratique. Elle vient du... Elle est la particule. Oui, d'ailleurs elle s'appelle Geneviève Marie-Anne Marthe de Gallard Thérobe. Et les Gallard Thérobe sont une des plus vieilles familles françaises qui ont donné à la France un nombre invraisemblable de héros qui ont guerroyé depuis Clovis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah oui, donc c'est une tradition l'héroïque. Ah oui, vraiment. Et elle a même un ancêtre qui était aux côtés de Jeanne d'Arc en Côte de Maille et qui s'est battue aux côtés de la pucelle d'Orléans absolument. Donc elle vient d'une très très vieille famille du sud-ouest. Et c'est une jeune fille qui naît à Paris dans le 17ème et elle a un grand malheur à l'âge de 9 ans. En 1934, elle perd son papa Henri de Gallard qui décède de maladie. Et je crois que c'est fondateur dans sa vie parce que je pense que cela va la rendre extrêmement sensible à la souffrance et à la maladie d'autrui. Et en tout cas, c'est l'analyse très personnelle que j'en fais pour la suite. D'où son application dans la médecine. Enfin, infirmière, mais dans la santé. Peut-être. En tout cas, c'est ce que je ressens moi dans son histoire. Et puis, la guerre se déchaîne ensuite en 1939. Elle part pour la propriété familiale du sud-ouest avec sa maman et sa soeur, Marie-Suzanne. Elles partent en zone libre, si je puis dire. Elles font ses études chez les Dominicaines à Toulouse. Elles passent son bac là-bas en 1942. Et puis, lorsque la zone libre est envahie, sa maman et toute la famille n'ont plus aucune raison de rester dans le sud-ouest de la France. Donc, elles reviennent à Paris. Et là, elles commencent des études d'anglais à la Sorbonne et puis, plus tard, elle va faire un diplôme d'infirmière et elle va devenir convoyeuse de l'air au tout début janvier 1953. C'est bien que vous nous ayez parlé d'elle et de sa vie parce qu'on ne l'avait pas vraiment abordée dans le récit. On était vraiment dans son acte d'héroïsme au cœur de la guerre. Donc, merci. Alors, évidemment, elle pénètre là dans un monde d'hommes. D'ailleurs, peut-être que l'aviation était plutôt un monde d'hommes aussi, d'ailleurs. Là, elle est vraiment dans un monde d'hommes. Comment elle fait pour s'imposer ? Est-ce qu'elle ne s'impose finalement que par son courage ? Il fallait ce courage-là pour qu'elle s'impose devant les hommes et que les hommes la respectent ? Alors, je ne crois pas parce que je pense que les hommes étaient parfaitement respectueux. L'idée n'est pas du tout de dire qu'ils auraient été irrespectueux ni quoi que ce soit. Tout à l'heure, vous avez dit que les femmes ne devaient pas rester sur place. C'est vrai qu'il y avait un ordre qui avait été donné de renvoyer à Hanoï les formations, ce qu'on appelait les formations sanitaires de l'Avent pour protéger. On ne souhaitait pas que des femmes puissent mourir au combat. Mais c'était plus par effet de protection qu'autre chose. Mais en effet, elle arrive là-bas et je crois que la façon dont elle s'impose est très simple. Son tempérament. Parce que figurez-vous Fabrice Roel que pour l'avoir un peu rencontrée, c'est une femme qui a un tempérament exceptionnel. Cette femme est un rayon de soleil. Elle est extraordinaire. Elle est pétillante. Elle a des yeux pétillants. Je regarde sa photo en même temps que vous me parlez. Voilà. Sur la photo de Paris Match et pourtant, sur cette photo, elle me disait encore il y a quelques jours que j'ai l'air bien fraîche pour quelqu'un qui a passé 56 jours. Mais c'est vrai. En plus, je trouve. Mais c'est tout à fait vrai. Elle m'a dit ça il y a 4 jours. Mais voilà, c'est une femme qui a un sourire et une joie communicative et je pense que c'est ainsi qu'elle s'est imposée. Bien sûr, quand elle est arrivée, tout le monde était très étonné de voir arriver une convoyeuse de l'air en uniforme, en tailleur, avec des souliers à brides et il a fallu qu'elle s'impose au milieu des 16 infirmiers qui étaient au groupement médical numéro 9, à l'antenne médicale et puis les 19 médecins qui étaient là. Mais très vite, ils se sont attachés à sa personnalité parce qu'elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et vraiment, dans cet enfer abominable que vous avez bien décrit, finalement, le dieu des enfers s'est déchaîné dans cette cuvette de 18 km sur 7 à Genbienfou. Il faut voir les obus au phosphore qui volent en rafale comme des sadiques au-dessus du camp. C'est absolument effrayant. Et cette jeune femme de 28 ans va déployer ses efforts mais par la grâce d'un sourire, d'une main posée sur un front, elle a soulagé ses hommes, elle a calmé leurs angoisses, elle s'est faite amie, sœur et elle s'est faite intime de ces hommes qui n'avaient plus rien. Et elle était désormais leur seul lien à la mère patrie, leur seul lien à la France et tous l'ont trouvée admirable et pour des bonnes raisons parce qu'elle l'était et que voilà. Et est-ce que toutes ces qualités-là lui ont été utiles enfin j'imagine pour supporter ses conditions de détention ? Parce qu'elle a été prisonnière pendant deux semaines, c'est ça ? Et c'était très très dur. C'était extrêmement dur parce que... Bon, d'abord, alors ce qui est incroyable c'est que quand elle en parle, d'abord elle ne parle jamais d'elle. Elle parle toujours des hommes, des blessés. donc c'est une femme qui est complètement dans la considération d'autrui en permanente et l'empathie elle ne parle jamais d'elle-même et ça lui a d'ailleurs été reproché par des gens qui lui ont dit mais enfin quand vous avez écrit vos mémoires en 2003 vous ne parlez pas assez de vous-même. Oui, mais parce qu'elle ne s'occupe que des autres tout le temps. Et ces conditions sont très difficiles. D'abord parce que le vietnamien est incroyablement cruel et donc à peine arrivé ils saisissent le peu de médicaments qui restent, les antibiotiques, le plasma, les garrots, les seringues donc elle n'a plus rien pour soigner les blessés mais heureusement elle a l'autorisation de rester un petit moment à leur côté et donc elle va pouvoir continuer à prêter ses yeux pour lire les lettres que ceux à qui la guerre a crevé les yeux justement ne peuvent plus lire ses mains pour allumer quelques cigarettes mais c'est très difficile et puis même un jour elle est mise en joue elle a failli être exécutée pourquoi ? Parce qu'elle avait essayé de faire passer des compresses à certains blessés qui n'avaient plus rien et elle avait essayé de continuer à œuvrer dans leur intérêt et elle a failli être assassinée sur place par un Baudoy bien sûr Marie-Laure Buisson on va écouter une archive à laquelle nous tenons beaucoup car il y a quelques jours de cela avec Adrien Cara d'Affaires Sensibles vous vous êtes rendu auprès de Geneviève de Galard et de son mari Francis de Holm elle est âgée de 97 ans Jean de Holm qui a 103 ans c'est ça ? je crois ? enfin bon formidable cette longue vie donc âgée de 97 ans Geneviève de Galard la convoyeuse de l'air à l'époque vous a livré quelques souvenirs sur son aventure c'est donc sa voix d'aujourd'hui qu'on va écouter Tienne Bienfou 1954 c'était la une du journal Paris Match l'ensemble de cette image a quelque chose de grandiose qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu à l'arrivée comme ça vous voyez tous ces légionnaires qui forment une haie pour vous rendre les honneurs ça a été extraordinaire parce que je ne les connaissais pas et je n'ai pas l'air impressionné du tout ces grands gars costauds ils avaient su garder la gentillesse qu'ils réservent aux femmes une question que j'aimerais vous poser vous arriviez de Hanoï par avion vous avez découvert ce qu'était Tienne Bienfou les explosions oui et surtout quand on vous dit que l'avion ne va pas pouvoir redécoller en fait il aurait pu redécoller mais pour se crasher 40 mètres plus loin alors ce n'était pas la peine d'essayer de faire le pharaon et est-ce que la foi la foi en Dieu vous a beaucoup tenue oui parce que ça place les choses à un niveau tellement haut qu'on ne pourrait pas tenir si on n'avait pas l'aide de Dieu vous rentrez en France et vous allez prendre cette décision incroyable de repartir ensuite en Indochine vous ne restez pas en France comme beaucoup de soldats vous repartez qu'est-ce qui vous a donné cette force de repartir je pense que c'est la foi je voulais les accompagner jusqu'au bout j'ai eu la chance de ne pas être blessé là-bas il y a eu quand même des manifestations de sympathie qui me disaient vous êtes drôlement chic de rester malgré les dangers et tout ça un autre qui me disait quand vous descendez dans mon abri mon moral remonte de 100% qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes d'aujourd'hui sur votre expérience à Diane Bienfou j'ai surtout parlé aux jeunes filles en leur disant on parle souvent du sexe faible mais finalement ça a permis de se rendre compte que le sexe faible n'était peut-être pas celui qu'on pensait et toc on dit qu'elle n'aime pas parler d'elle comment elle vous a reçu est-ce qu'elle vous a dit oui vous ne pouvez pas parler de moi de mon héroïsme comment ça s'est passé elle est très naturelle elle est incroyablement pétillante comme je vous l'ai dit tout à l'heure et elle s'exprime avec beaucoup de gentillesse et de facilité quand on lui pose la question la première chose qu'elle fait quand on arrive chez elle c'est qu'elle vous offre toutes sortes de choses pour être sûr que vous êtes bien encore une fois l'altruisme que vous n'avez pas soif pas faim elle est charmante et non elle a répondu à toutes les questions que j'ai voulu lui poser dans le cadre de la rédaction de son portrait et de manière très naturelle et vraiment j'incite sur le fait que c'est une très 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 grande héroïne française et je pense que la France peut s'enorgueillir d'avoir dans ses rangs une femme aussi exceptionnelle qui a porté haut les couleurs que nous défendons qui sont les couleurs de l'altruisme et les valeurs occidentales dans le fond parce que c'était bien dramatique cette époque et ce qui est arrivé ensuite au Vietnam est aussi vraiment dramatique malgré le comportement héroïque de Geneviève de Galard est-ce qu'on a cherché à faire d'elle une héroïne justement pour un symbole qui aurait vocation à masquer la réalité dramatique de Dien Bien Phu et de la défaite c'est une déroute c'est une bérésina Dien Bien Phu alors est-ce que Dien Bien Phu était une défaite ? oui bien sûr évidemment non seulement c'était une défaite mais c'était la défaite l'une des pires de l'histoire militaire française c'est la défaite qui a signé la fin de la présence française en Indochine donc ça c'est clair maintenant il y a une chose qui est claire c'est qu'au milieu de cette défaite collective il y a eu Geneviève qui a sauvé l'honneur de tous et défendu ces valeurs de l'humanité dont je parle et si vous voulez attention dans la façon de présenter les choses parce qu'elle n'a pas été créée de toute pièce c'est vrai on aurait pu exploiter mais je ne crois pas je pense qu'en fait elle n'a pas été créée de toute pièce pour entre guillemets adoucir les conséquences d'une défaite bon voilà en réalité elle a objectivement sidéré le monde entier qui avait les yeux tournés vers Dien Bien Phu elle-même ne le sachant pas puisque comme vous le dites elle était enfermée avec ses hommes dans ses boyaux de terre elle ne savait pas que le monde entier la regardait mais elle a sidéré le monde entier donc c'est très naturellement qu'on a parlé d'elle c'est très naturellement qu'elle a fait la une des magazines et donc il ne faut pas lui retirer ça qui est une gloire qui lui est acquise et qu'elle mérite l'accusation n'était pas contre elle c'était contre ceux les politiques qui auraient voulu tirer profit de l'héroïsme d'une femme oui enfin non mais c'est une question oui oui je crois pas je crois pas particulièrement je pense que vraiment c'était très naturel de parler de ce qu'elle a fait tellement c'était admirable voilà dernière chose donc lorsqu'on regarde cette histoire avec le prisme d'aujourd'hui et vous connaissez bien l'armée la position et la condition des femmes dans l'armée vous trouvez qu'elle a considérablement changé et si elle n'a pas assez changé qu'est-ce qu'il resterait à faire ? elle a beaucoup changé d'abord elle a suivi tout simplement l'évolution de notre époque voilà en 1900 vous savez il a fallu attendre en fait avril 1942 et je le raconte dans mon livre Femmes combattantes comme vous l'avez rappelé par le président cette héroïne de l'histoire voilà je parle aussi par exemple de femmes qui sont rentrées dans les services secrets britanniques et en avril 1942 les britanniques ont accepté les femmes au sein des services secrets et donc il y a eu une progression naturelle qui s'est faite en pensant que voilà les femmes avaient absolument tout leur rôle à jouer leur part à prendre dans la bataille et aujourd'hui je dois vous dire que la France doit s'enorgueillir du fait qu'elle est une des armées les plus féminisées absolument avec les Etats-Unis Israël la Hongrie et puis l'Ukraine d'ailleurs a montré qu'elle avait 15% de femmes nous nous sommes à peu près à 16% et voilà nous avons par exemple une générale qui commande l'école de l'air et de l'espace à Salon de Provence une générale qui commande la garde nationale donc les femmes sont très présentes dans l'armée française et c'est une gloire et ce sera le dernier mot merci merci infiniment Marie-Lambus merci à vous c'était Affaires Sensibles aujourd'hui Jean-Géphes de Galard